Le charbon est salissable. Une trouvaille de Sandrine Ogo, doctorante au Laboratoire des géomatériaux et des technologies du bâtiment à l'Université Félix-Oufouette-Boyenne de Cocody. Son objectif a mené la population à consommer peu de ressources pour produire de l'énergie. Un combustible fabriqué à partir des déchets industriels, la sciure de bois. Pour produire 1 kg de charbon, nous sommes obligés de détruire 7 kg de bois. C'est vraiment un danger pour notre environnement. C'est ce qui nous a poussés ici à mener cette recherche-là pour trouver quelque chose qui pourra être vraiment profitable pour la population. Nous avons appelé ce combustible le charbon et salissable parce qu'avec ce combustible, vous n'avez pas les mains sales. Pour la confection de charbon et salissable, Sandrine Ogo procède au couplage d'une caractérisation de matières premières à partir d'analyses chimiques et thermiques. Nous avons dans un premier temps préparé notre amidon de manioc. Ensuite, mesurer une certaine quantité de la sciure. Après, mesurer également une certaine quantité d'argile. Et nous allons faire le mélange argile-ciure jusqu'à obtenir un matériau homogène avant de mélanger le tour avec l'emploi d'amidon obtenu pour ne pas fausser les calculs. Voilà. Et le mélange obtenu sera mis dans un moule pour obtenir la forme que nous souhaitons. Sandrine Ogo contre mettre à la disposition de la population un combustible facile à réaliser, ayant les mêmes capacités énergétiques que le charbon ordinaire. Cet échantillon que je vous présente en ce moment est constitué de sillets de bois, d'amidon, de manioc toujours, et d'argile. La présence de l'argile va nous permettre de magasiner cette énergie et restituer cela après la combustion totale du bois présent là. Et l'argile présent également permet de ralentir la combustion totale de notre échantillon. Ce qui renforce, c'est la capacité calorifique. Ce n'est pas difficile, donc cela est accessible à tous, à nos parents au village. Pour allumer notre charbon insalissable, on possède de la même manière que le charbon de bois. Vous constatez comment notre combustible s'allume. Le charbon insalissable est substitut au charbon de bois, une solution pour la sauvegarde de l'environnement en vue d'un développement durable.